Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de The Super Opening. Ça fait quelques jours que vous n'en avez pas eu, tout simplement, parce que j'avais plus d'éclats. Tout simplement, je n'avais pas fini l'incollectable, je n'avais pas fini le maître. Là, j'ai terminé l'incollectable, et en plus de ça, comme je jouais des persos en VS, enfin, je les jouais, je ne les obtenais pas, mais je les jouais, je ne gagnais plus d'éclats, d'éclats 5 en tout cas, en tout cas, c'était plus trop le but. Et du coup, je me retrouvais à avoir moins de 5 étoiles à ouvrir. Du coup, là, on est bon, on a de nouveau un 5 étoiles, on a également 2 4 étoiles, mais peut-être un 3ème également. Donc comme vous le savez, j'ai obtenu Aendal en arène, donc en basique. J'ai obtenu Aegon également, qui n'est pas encore dans les cristaux, qui arrive dans 2 semaines, si je m'amuse. Alors, j'ouvre ces cristaux avant l'arrivée de The Champion dans l'arène, parce que je me suis dit, bon, il ne m'intéresse pas, en fait, donc concrètement, je m'en fous d'attendre. Voilà, je m'en fous. J'ai ouvert également tous les cristaux d'arène que j'avais, je les ai ouverts hors vidéo, tout simplement, et j'ai chopé 750 unités. Également, comme vous le voyez, je suis à 7500U. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai tenté des cristaux d'Egon, j'ai tenté des cristaux de Sincer. En tout, j'ai utilisé, à peu près, 6000 unités là-dedans, donc 3000 dans chaque. Et j'ai eu, donc, 2 5 étoiles, donc chacun, chaque truc de 10, j'ai eu un 5 étoiles. Donc j'ai eu, j'ai eu Mephisto dans les cristaux de Sincer, et j'ai eu Mordo dans les cristaux de Egon. J'ai en plus eu Abomination en 4 étoiles, et également, donc, Egon en 4 étoiles, que je n'avais pas, donc c'est cool. Ça fera une arène de moins à faire. Allez, on ouvre un petit peu tout, de toute façon. Donc on n'ouvrira pas de cristaux d'arène cette fois, il y a 33 000, donc... Voilà, je ne vais pas en ouvrir là, je vais attendre de remonter un peu. Là, il y a la nouvelle arène que je n'ai pas encore commencée, mais que je vais bientôt commencer. Donc voilà, je vais faire tout ça. Et on ouvrira pour le prochain. Prochain qui va arriver assez vite, donc là, oui, on pourra avoir un autre 4 étoiles, c'est sûr. J'ai également donc quelques cristaux de pierre, cristaux de pierre qui vont aller sur Proxima, sur Sentinelle, mais également sur Diablo, maintenant que j'ai monté Diablo en 5 étoiles R5. Voilà, il me manque 9 pierres, donc il va falloir que je lui mette. Et je n'ai pas trop envie d'utiliser des basiques que j'utiliserais plutôt sur un mutant, sur un science ou sur un virtuose que je pourrais avoir et que je voudrais monter, enfin vouloir monter plus haut. Voilà. Et bien, si... Ah non, merde, non, c'est les 4 étoiles. Je me suis dit si mystique, oula ! Non, non, c'est le 4 étoiles. Et du coup, on va ouvrir... Donc je laisse les cristaux de QA6, je les ouvrirai avec les cristaux de QA7 dans ma nouvelle série d'ouverture des cristaux de QA7. Et donc j'ouvrirai tous les cristaux de QA6 en même temps, sachant qu'on en a plus qu'avant. Donc voilà, je les ouvrirai tous en même temps. Ok, donc 3 cosmiques et une tech, donc c'est pas bien pour Diablo, c'est bien pour Sentinelle, et c'est archi bien pour Proxima, qui va se rapprocher des 180. Là, de toute façon, on a pris un énorme boost en termes de prestige, vraiment. Ok, on a quand même 2 cristaux d'arène. Bon, écoutez, on va ouvrir quand même. On va en ouvrir, on va en ouvrir quelques-uns. Comme je vais en regagner avec les arènes, là, vas-y, on va en ouvrir. On va en ouvrir 17, du coup. On pourrait 18, mais bon, j'ai la flemme d'en ouvrir 1 en plus, donc non, 17, c'est bien. On va voir si j'en chope, 15 unités. 90 unités, ça se prend. Je passe à 7600, c'est cool, de toute façon, les unités vont remonter. Là, j'ai le maître à faire, j'ai le normal à finir, j'ai fini, enfin, j'ai pas fini du tout le normal, et j'ai le débutant complètement à faire. Donc, j'ai beaucoup d'unités encore à aller chercher, j'ai à peu près 500 unités encore à aller chercher, donc on est bien. Je vais monter à 6000, à 8000, pardon, rien qu'avec les QE, donc non, on est bien. Crystal Alliance, je vais en acheter un, je vais pas l'ouvrir là. En termes de cristaux spéciaux, est-ce qu'on est... Ouais, non. Ah, par contre, il y a un cristal de connexion, donc c'est le cristal de connexion de Sableau de Suprême, que j'ai déjà en 3, que j'ai déjà en 4. Ouais, je l'ai en 3, je l'ai en 3 aussi, parce que je l'ai eu dans les cristaux, justement, de Sableau de Suprême, et le 4 étoile, je l'avais eu également. Donc, de toute façon, j'ai le perso, donc faites ce que vous voulez. Eh bien, c'est le 3 étoiles. Comme d'habitude, je n'ai jamais eu de 4 encore sur ce compte. Il passe à 69, sachant qu'il monte là, parce qu'en Mystique, j'ai personne d'autre à monter, je crois. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir le maxer. Mais j'attends utilisation d'objet, je crois qu'il n'y a pas utilisation d'objet encore. Non, là, c'est utilisation de gardien encore. Ok, on va ouvrir donc les cristaux de héros, maintenant, enfin les cristaux mis à parler à Serge, bien sûr. On va ouvrir donc les cristaux spéciaux, enfin les cristaux de compétence spéciale, 4 étoiles. Ouais, je ne pourrais pas en ouvrir un quatrième. On va ouvrir les 3 étoiles, j'en ai un, c'est triste, j'en ai presque un autre, mais je ne l'ai pas. Ok, donc un petit électro, compétence max, ça fait plaisir. Ça monte pour le prochain. Ça monte pour le prochain, on a également, je crois... Ah, on n'a même pas de grand maître, j'ai l'impression que je n'ai jamais de cristaux grand maître. J'ai l'impression, j'ai cette impression bizarre de ne jamais en avoir. Allez, on ouvre celui-là tout seul. Normalement, j'ai tous les 3 étoiles. Ah, je ne dois pas avoir Venom the Duck, par contre. Ouais, je ne dois pas avoir Venom the Duck. Je dois me manquer, mais bon, entre les SCH... D'ailleurs, bientôt un nouvel épisode de SCH. Il y a moyen. Bon, ça va attendre un petit peu encore, mais... Dans pas trop trop longtemps. Donc, on va ouvrir les 4 étoiles. On a 3 cristaux, 4 étoiles, je vous le rappelle. Les seuls qui vont me manquer maintenant, donc qui sont dans les cristaux, sont... Ucrania Rock, Ucrania Rock, Omega Red et Venom the Duck. Que je n'ai, je ne crois pas, en 3 étoiles. Ok, vous me donnez également... Il y a plusieurs éveils que j'aimerais bien également, hein, voilà. Peu importe. Eh bien, Tordjain qui doit être déjà au max. Tordjain qui doit déjà être au max. Donc, ça doit faire un petit cristal de compétences max qui doit faire plaisir, voilà. On ira les ouvrir après les cristaux de compétences max, hein, sachant que j'en avais déjà un. Donc là, c'est le deuxième. Et on risque encore d'en avoir au moins un lot, là. Donc, voilà. Voilà. Par exemple, avec ce genre de persos, hein, qui sont... Comme Captain Warlord, un des premiers que j'ai montés au max, parce que ça a été un de mes premiers R5. Et le dernier, dernier cristal, donc pour l'instant, on a eu full compétences max. Est-ce qu'on fera la passe de 3 ? Eh bien, je crois que oui. Je crois, je crois que oui. Exactement. Donc, 3 cristaux de compétences max, on a également eu 825 éclats. Donc, on va passer au-dessus des 13 000, mais peut-être mettre des 14 000. On va voir. Sachant également que j'ai le maître à terminer. J'ai un nouveau VS qui va se faire. Donc, c'est bien. On va pouvoir ouvrir un petit cristal. On va pouvoir ouvrir un petit cristal avant la nouvelle QE. Et ça, c'est cool. Allez. 4 cristaux, 1100. Et on passe à 14 000, bien sûr. Ok, eh bien, on va ouvrir le 5 étoiles. Donc, je vous rappelle qu'on reste sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cristaux, de cristaux, donc, ouverts pour des éveils, des nouveaux, enfin, des persos déjà doublés, pardon. On est toujours bloqué à 81 et je pensais avoir mon 82e avec Sinister, mais vous avez pu le voir, que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Voilà, j'aimerais bien un petit nouveau, ça ferait plaisir, quoi, qui qu'il soit, peu importe. Voilà, ça ferait plaisir, un petit éveil intéressant, ça serait également très cool. Euh, voilà. Allez, c'est parti. C'est un éveil. Est-ce que c'est un éveil intéressant ? Non. Donc, voilà, c'est un perso que j'ai déjà en 6 étoiles, donc je ne lui montrerai pas spécialement en 5, donc voilà. C'est pas un tirage exceptionnel, mais disons que ça change quelque chose à mon roster. Enfin, disons que, disons que, au moins, Yeo Jacket, là, est vraiment, genre, est vraiment monté, enfin, est vraiment éveillé. Disons que, voilà, le but, c'est d'avoir tous ces persos éveillés, donc voilà, ça passe par des persos comme ça, qui ne sont pas les meilleurs, mais qui vont être intéressants, voilà, qui vont, ça va être intéressant juste de les éveiller pour le fun, voilà. C'est clairement pour le fun, pour la collection, pour me dire, voilà, moi, Yeo Jacket est éveillé, mais ça restera un R2. À coup sûr, en science, j'ai bien à monter avant lui en 5 R3, même Miles Morales, je le monterai plus avant lui, je pense. Quoique, il n'est pas éveillé, Miles Morales, et maintenant que je l'ai en 6 sur le petit compte, c'est pas forcément sûr. Mais voilà, du coup, ça n'augmente pas le roster, encore une fois, on galère à augmenter le roster, ça fait des éclats 6, donc on aura un nouveau cristal 6 étoiles. Alors, vu au rythme où ça va, c'est bien possible qu'on ait un nouveau 6 étoiles pour la sortie de la QE incollectable la prochaine, et même pas en faisant le 100%, rien qu'en faisant un passage, parce que vu combien j'en chope là, sachant qu'on en chope un peu plus de 1000, je crois, au premier passage, donc voilà, il y a quand même grand moyen, sachant que je suis déjà en VS pour en prendre 200 de plus, il y aura également des VS en attendant, il y a 2 VS qui vont se terminer, je crois, donc je vais monter à 8500, il y aura sûrement un nouveau tirage de 5, donc possiblement encore un double, vu la tendance en ce moment. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos d'opening, notamment un petit cristal, enfin des petits cristaux super héroïques, il y aura également, là, à la fin de mois, donc, les cristaux du jour de l'incollectable, voilà, il y aura également d'autres vidéos bien bien cool qui vont arriver très très vite, des nouveaux big openings, et également, soyez là pour ceux qui regardent cet opening à sa sortie, ou en tout cas avant 21h, n'hésitez pas à venir sur le live de 21h, donc, pour, ben voilà, pour se faire kiffer, tout simplement, avec un énorme giga opening, voilà. Merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501